Dans son spacieux bureau surplombant la ville animée en contrebas, Christophe, un entrepreneur prospère de 45 ans, était assis derrière son bureau en acajou, entouré des réussites d'une vie de succès. Les murs étaient ornés de prix et de diplômes, les étagères débordaient de livres sur la stratégie commerciale et l'économie, tout là-bas reflétait l'homme qu'il était devenu. Pourtant, au milieu de ce tableau de triomphe, Christophe se perdait dans de profondes pensées, son expression portait une gravité qu'il montrait rarement. En cet après-midi paisible, alors qu'il examinait des documents importants, une ancienne photo en noir et blanc attira son attention. C'était une photo de lui et d'Amélie, prises dans un parc lors d'un automne doré, il y a des années. Tous deux souriaient, ignorant les défis qui les attendaient. Christophe prit la photo, se permettant un moment de vulnérabilité. Amélie murmura-t-il pour lui-même, le souvenir de cette décision prise il y a 20 ans le hantait toujours. Il avait convaincu Amélie d'avorter, affirmant qu'un enfant serait un obstacle à sa carrière florissante. A l'époque, cela semblait être la bonne décision pour son avenir, mais maintenant, seul dans son bureau, il ne pouvait s'empêcher de se demander le coût réel de cet acte. Posant la photo sur le bureau, Christophe se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Les gens semblaient être de simples points se déplaçant sans but, et ils se demandaient ce qu'était devenu Amélie. Avait-elle trouvé l'amour, fondé une famille ? Où était-elle restée seule, comme lui ? Sur un coup de tête, Christophe prit son téléphone et appela un vieil ami, quelqu'un qui était toujours en contact avec des personnes de leur passé. Marc, c'est moi, Christophe. J'ai besoin que tu m'aides à retrouver quelqu'un. C'est à propos d'Amélie ? Oui, je sais que ça fait longtemps, mais j'ai besoin de savoir ce qu'elle est devenue. Tu peux le faire pour moi ? La voix de Christophe était mêlée de détermination et de crainte. En raccrochant, il savait qu'il s'apprêtait à ouvrir une porte vers le passé qu'il avait essayé de refermer depuis longtemps. C'est rachant ? Dans un élégant restaurant au sommet d'un gratte-ciel, Christophe dînait seul, une scène devenue commune ces dernières années. Autour de lui, des couples et des familles partageaient des rires et des conversations animées, un contraste frappant avec sa propre solitude. Il observait discrètement, son regard passant d'une table à l'autre, la joie des autres soulignant sa propre solitude. Malgré son succès dans les affaires, la vie personnelle de Christophe était une succession de rencontres éphémères et de relations superficielles. Les femmes s'approchaient, attirées davantage par l'éclat de sa fortune que par qui il était vraiment. Soir après soir, il se retrouvait rentrant dans une grande maison silencieuse, où les échos de rires passés semblaient aussi lointains que ses souvenirs d'un temps plus simple. Ce soir-là, alors qu'il dégustait un vin cher, dont la saveur ne lui procurait plus de plaisir, il réfléchissait à sa vie. La montre à son poignet marquait le passage du temps, chaque tic-tac un rappel de ce qu'il avait sacrifié pour le succès, la chance de fonder une famille, d'avoir quelqu'un avec qui partager ses jours, de transmettre son héritage à des enfants qui pourraient apprendre de ses triomphes et de ses erreurs. De retour chez lui, Christophe passa devant le salon, s'arrêtant devant une étagère remplie de photos de voyage et d'événements sociaux, toutes méticuleusement organisées mais froides et impersonnelles. Aucune de ces images ne capturait des moments d'intimité véritables ou de joie, elles étaient juste des instantanées d'un homme entouré d'accointances, jamais d'amis intimes. En montant les escaliers vers sa chambre, la vastitude de sa maison devenait plus apparente. Chaque pas résonnait dans le couloir, un rappel physique de son isolement. En se couchant, il regardait le plafond, ses pensées toujours fixées sur Amélie. Que avait-elle fait de sa vie ? Serait-elle la clé pour combler le vide que le succès n'avait pas réussi à remplir ? Frustré et agité, Christophe se leva et se rendit à son bureau, où il commença à écrire. Des mots sur ses sentiments, ses doutes et ses désirs les plus profonds coulaient sur le papier. C'était un déversement nécessaire, une manière de confronter la solitude que le succès lui avait imposée. Ainsi se terminait encore un jour dans la vie de Christophe, un homme qui avait tout sauf ce qui importait vraiment. En éteignant les lumières et en retournant au lit, il savait que quelque chose devait changer. Il devait retrouver Amélie, non seulement pour en savoir plus sur elle, mais peut-être pour redécouvrir une partie de lui-même depuis longtemps perdu. Christophe traversait le terminal animé de l'aéroport, sa mallette en cuir oscillant au rythme pressé de ses pas. Il se rendait à New York pour une réunion d'affaires cruciales, l'une de ces réunions qui pourrait définir l'avenir de son entreprise. Occupé par les détails de la négociation qui l'attendait, il ne remarquait à peine l'agitation autour de lui, le mélange de voix, les annonces de vol et le glissement des valises. C'est alors qu'une chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention de manière abrupte, comme un éclat inattendu au milieu de la monotonie de la journée. Au loin, il vit une femme accompagnée d'un jeune homme, tous deux arrêtés près d'un des comptoirs d'enregistrement. La femme, malgré les années, avait des traits inoubliables qui le firent s'arrêter au milieu du couloir. C'était Amélie. Ses cheveux avaient toujours la même teinte brun doré, et elle arborait la même posture élégante qu'il se rappelait si bien. A côté d'elle, un jeune homme qui aurait pu être la réplique plus jeune de Christophe. Il avait les mêmes yeux intenses, la même chevelure sombre, même le sourire semblait résonner avec le passé de Christophe. Pendant un instant, il se vit transporter deux décennies en arrière, au moment qu'ils avaient partagées, avant la décision qui les avait séparées. Se reprenant du choc initial, Christophe s'approcha lentement. Chaque pas le rapprochait non seulement d'Amélie, mais aussi d'un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Son cœur battait avec un mélange d'anxiété et d'anticipation. Il savait que ce moment pourrait en dire plus sur sa propre vie que n'importe quelle réunion d'affaires. Quand il fut enfin assez prêt pour être remarqué, il l'appela doucement, Amélie. Elle se retourna, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Il y avait une reconnaissance immédiate dans ses yeux, une étincelle de surprises suivie rapidement d'une prudence compréhensible. Christophe perçut l'impact de sa présence, la complexité des émotions reflétées sur son visage. « Christophe ? C'est… c'est toi ? » Amélie répondit, sa voix mêlant incrédulité et une trace de quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. « Oui, c'est moi. » « Ça fait… longtemps. » Christophe essaya de sourire, ayant du mal à garder son calme face à l'intensité du moment. « Et celui-ci ? » Amélie hésita, regardant le jeune homme à ses côtés, qui observait la scène avec une curiosité prudente. « Celui-ci est Vincent, elle présenta, et Christophe sentit le poids du nom, la signification qu'il portait. » « Enchanté, Vincent, dit Christophe entendant la main, mais son esprit était tourmenté par des questions et des suppositions. » « Vincent pouvait-il être son fils ? » La pensée était à la fois terrifiante et étrangement pleine d'espoir. La conversation qui suivit était pleine de prudence et de redécouverte, une danse délicate autour de questions non posées et de réponses non offertes. Christophe savait que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de plus grand, un voyage pour démêler les secrets du passé, et peut-être, rectifier les erreurs qui avaient façonné non seulement leur vie, mais aussi celles d'Amélie et de Vincent. Après les présentations initiales à l'aéroport, le trio se dirigea vers un endroit plus calme, un petit café avec vue sur les pistes de décollage. Assis autour d'une table discrète, la tension entre eux était palpable. Christophe, encore secoué par la rencontre inattendue, prenait un café tout en essayant de traiter les émotions conflictuelles qui l'envahissaient. « Amélie, moi ? » « Je n'aurais jamais imaginé te trouver ici, et avec. » Vincent commença Christophe, sa voix hésitante trahissant la turbulence interne. « Comment est-ce arrivé ? » Amélie prit une gorgée de son thé, pesant ses mots avec soin. Le jeune Vincent observait silencieusement, clairement conscient de l'importance du moment. « Après notre dernière conversation, il y a tant d'années, j'ai décidé que je devais faire ce qui était juste pour moi, » expliqua-t-elle, sa voix ferme mais douce. « Et j'ai choisi de garder le bébé, Christophe. » « J'ai choisi d'élever Vincent seul. » Les mots d'Amélie frappèrent Christophe comme une vague, le laissant momentanément sans voix. L'impact de cette révélation résonnait dans son cœur et dans son esprit, apportant un mélange d'admiration et de remords. « As-tu as élevé notre fils seul ? » murmura Christophe, la réalité de la situation commençant à se mettre en place. Il regarda Vincent, essayant de voir des traits de lui-même dans le jeune homme en face de lui. « Je ne savais pas, Amélie. » « Si chota vaillou. » Amélie l'interrompit, posant sa main sur la sienne dans un geste de réconfort, malgré la barrière émotionnelle qui persistait encore. « Ce n'était pas ta responsabilité à ce moment-là, Christophe. » « Tu as été clair sur le fait que tu avais d'autres projets, et moi, j'ai dû avancer comme je le pouvais. » Vincent, jusqu'alors silencieux, parla enfin, sa voix calme mais empreinte d'une curiosité non satisfaite. « Et toi, monsieur Christophe, que faisais-tu tous ces ans ? » Christophe fixa Vincent, chaque mot pesant sur lui comme du plomb. « J'ai suivi la carrière que j'avais planifiée, je suis devenue réussie, mais j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. » « Je ne savais pas que c'était toi, Vincent. » La sincérité dans sa voix était incontestable, chaque mot portait le poids de sa vérité. La révélation qu'il avait un fils, un jeune si semblable à lui-même à bien des égards, était à la fois effrayante et exaltante. Christophe se sentait à la fois déconcerté par la nouvelle et immensément reconnaissant qu'Amélie ait fait le choix d'élever Vincent. C'était une deuxième chance qu'il n'avait jamais espéré avoir. « Ah oui ! Je voudrais faire partie de sa vie, si vous le permettez, » dit Christophe prudemment, conscient de la complexité des émotions et des histoires impliquées. Amélie et Vincent échangèrent un regard, une communication non-verbale qui semblait peser la proposition de Christophe. Après un moment, Amélie acquiesça légèrement, un signe que la porte vers l'avenir n'était pas complètement fermée. La conversation qui suivit fut longue et pleine de nuances, avec des histoires du passé et des espoirs pour l'avenir étant soigneusement tissés dans une nouvelle toile de possibilités. Christophe ressentit un soulagement prudent en sortant du café, sachant que le chemin à venir serait difficile, mais aussi plein d'opportunités de rédemption et de reconnexion. Dans le confort un peu froid d'un café d'aéroport, pendant que les avions décollaient bruyamment en arrière-plan, Amélie partagea avec Christophe une nouvelle qu'elle gardait secrète. Avec une pause méditative, elle regarda directement les yeux de Christophe, son expression chargée d'une gravité qui préparait le terrain pour ce qui allait suivre. « Christophe, il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir, » commença Amélie, sa voix tremblant légèrement sous le poids de sa révélation. « Et je suis malade, très malade. » Les médecins disent que c'est terminal. L'impact des mots d'Amélie frappa Christophe comme un coup physique. La possibilité de perdre Amélie si peu de temps après l'avoir retrouvée remplissait sa poitrine d'un mélange douloureux de peur et de regret. L'air semblait s'échapper autour d'eux, laissant un silence lourd qui pendait entre le son des annonces de vol. « Terminal ? » Christophe répéta le mot, comme si le dire à voix haute pouvait en quelque sorte le rendre moins réel. « Mais, Amélie, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. » « Des traitements, des spécialistes ? » « Je peux aider. » Amélie sourit tristement, reconnaissante pour l'offre, mais visiblement résignée à sa condition. « J'ai essayé ce qui était à ma portée ici. » Mais les médecins disent qu'il n'y a pas grand-chose de plus qu'ils puissent faire. Refusant l'acceptation d'Amélie, Christophe attrapa son téléphone, commençant immédiatement à passer des appels. Son réseau de contacts était vaste et comprenait des liens avec certains des meilleurs médecins et institutions médicales du monde. « Nous allons obtenir un deuxième avis. » « Non, un troisième, autant que nécessaire. » « Je peux organiser pour que vous voyez des spécialistes à New York, à Paris, ou que ce soit nécessaire, dit-il rapidement, la détermination coulant de chaque mot. » Vincent observait l'échange entre eux, visiblement touché par l'inquiétude de Christophe pour sa mère. La générosité et l'urgence de Christophe à aider Amélie n'étaient pas les actes d'un étranger, mais plutôt les gestes de quelqu'un qui, malgré les erreurs passées, désirait ardemment faire ce qui était juste. « Christophe, je ? » « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Amélie, émue par l'onde soudaine de soutien. « Et cela signifie beaucoup pour moi, pour nous. » En organisant rapidement tous les préparatifs, Christophe s'assura qu'Amélie aurait accès au meilleur traitement possible. Les jours suivants, il accompagna personnellement Amélie et Vincent à la première de plusieurs consultations avec un oncologue renommé à New York. L'espoir renaissait à chaque pas qu'ils faisaient ensemble, renforçant les liens qui les unissaient à nouveau. Tandis qu'ils attendaient dans le luxueux mais stérile hall d'entrée du centre médical, Christophe sentit une résolution ferme se former en lui. Il ne laisserait pas Amélie affronter cela seule, pas cette fois-ci. C'était son moment pour réparer les dommages du passé, pour montrer que ses intentions étaient sincères et qu'il était vraiment engagé à faire partie de la vie d'Amélie et Vincent, peu importe le résultat de leurs conditions médicales. La matinée était froide et nuageuse à New York quand Christophe et Amélie arrivèrent au célèbre centre médical, un imposant bâtiment qui se démarquait dans le paysage urbain. Alors qu'ils franchissaient les portes automatiques, l'intérieur moderne et bien éclairé de l'hôpital offrait un contraste réconfortant avec le gris du jour. Christophe avait organisé une consultation avec l'un des meilleurs spécialistes de la ville, un oncologue réputé pour ses méthodes innovantes et ses taux de réussite. Assis dans la salle d'attente, tous deux ressentaient un mélange de nervosité et d'espoir, conscients que les prochaines heures pourraient changer le cours du traitement d'Amélie. Lorsqu'ils furent enfin appelés, le médecin les accueillit avec une sérénité qui les mit immédiatement à l'aise. Après une série d'examens détaillés et d'analyses approfondies, le spécialiste apporta des nouvelles que personne n'attendait. L'état d'Amélie, bien que grave, était traitable. Ce n'était pas la fin imminente qu'on lui avait prédite précédemment, mais un voyage qui exigerait un traitement et une surveillance constant. Le souffle de soulagement qui traversa Amélie fut presque palpable et elle prit la main de Christophe, la serrant en signe de gratitude. Christophe, quant à lui, ressentit une immense joie mêlée à une détermination renouvelée. Il se promit à lui-même qu'il serait aux côtés d'Amélie à chaque étape du chemin, quel que soit le défi qu'ils devraient affronter ensemble. Dans les jours qui suivirent, Christophe accompagna Amélie à toutes ses consultations. Entre les séances de traitement, ils passaient de longues heures à l'hôpital, partageant des histoires de leur vie, se redécouvrant et reconstruisant la confiance qui avait été ébranlétant d'années auparavant. Ces moments, initialement marqués par des hésitations et des précautions, se transformèrent progressivement en conversations plus profondes et significatives. Christophe apprit les défis auxquels Amélie avait été confrontée en élevant Vincent seul, les difficultés et les petites victoires d'être mère célibataire. Amélie, quant à elle, écouta attentivement les confessions de Christophe sur sa solitude et le vide qu'il ressentait, malgré son succès extérieur. Un après-midi particulièrement calme, alors qu'il regardait le mouvementé horizon de Manhattan à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital, Christophe prit la main d'Amélie et dit « Je n'aurais jamais imaginé que notre retrouvaille se passerait ainsi, mais je suis reconnaissant pour chaque instant, Amélie. Tu m'as donné une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Amélie sourit, un sourire qui parlait de pardon et de nouveau départ. « Je suis aussi reconnaissante, Christophe. » « Pour tout. » « Surtout pour le fait que tu sois là maintenant. » Ce nouveau départ, bien que né dans des circonstances difficiles, a forgé un lien entre eux qui semblait destiné à se renforcer avec le temps. Ensemble, ils affronteraient l'avenir, non plus comme des étrangers liés par le passé, mais comme des compagnons unis par un nouvel espoir et un profond respect mutuel. Alors que les traitements d'Amélie progressaient et que sa santé s'améliorait, les longs jours à l'hôpital cédaient la place à des promenades dans le parc voisin du centre médical et à des cafés à de petites tables en plein air. Ces changements soulageaient non seulement le poids de l'ambiance hospitalière, mais offraient également à Christophe et Amélie un espace plus léger et plus naturel pour redécouvrir les sentiments qu'ils pensaient avoir perdus avec le temps. Lors d'une de ces après-midi ensoleillés, alors qu'ils marchaient côte à côte, observant les feuilles d'automne peignant le sol de nuances d'orange et de rouge, la conversation se tourna naturellement vers le passé. Il y avait un besoin mutuel de comprendre et de traiter tout ce qui s'était passé depuis leur séparation. « Et tu sais, Christophe, pendant longtemps j'ai été blessé, » commença Amélie, « sa voix calme m'est ferme. Et j'ai eu l'impression que tu avais choisi ton futur et abandonné le nôtre. Christophe écouta attentivement, retenant son souffle alors qu'il affrontait les vérités douloureuses de ses choix passés. « Je le sais, et je le regrette profondément. À l'époque, je ne pouvais pas voir au-delà de mes ambitions. Mais rien de ce que j'ai accompli ne signifie plus pour moi que de t'avoir, toi et Vincent, dans ma vie maintenant. » Amélie le regarda, les yeux brillants d'un mélange de tristesse et quelque chose de plus, peut-être de l'espoir. « Je le vois en toi, Christophe. Je vois à quel point tu as changé. Et ça me fait penser à toutes les possibilités que nous avons encore devant nous. » Les deux s'arrêtèrent, se faisant face. Il y avait une nouvelle proximité entre eux, une connexion forgée par l'honnêteté et la vulnérabilité partagée. Christophe prit la main d'Amélie, la tenant entre les siennes. « J'aimerais explorer ces possibilités avec toi, Amélie. Pas comme une tentative de revenir à ce que nous avions, parce que je sais que nous avons tous les deux changé. Mais peut-être, comme quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur ce que nous avons appris et qui nous sommes maintenant. » Amélie serra sa main en réponse, un sourire prudent se formant sur ses lèvres. « Je voudrais ça aussi, Christophe. » Lentement, voyant où cela peut nous mener. Dans les jours et les semaines qui suivirent, chaque rencontre, chaque conversation les rapprochait davantage. Ils partageaient des repas, regardaient des vieux films et parlaient de tout, des espoirs les plus secrets aux trivialités du quotidien. Ce temps passé ensemble guérissait non seulement les vieilles blessures, mais tissait également une nouvelle toile d'expériences partagées et d'affections renouvelées. Enfin, lors d'un après-midi tranquille, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil teinter le ciel de New York de tons de pourpre et d'or, tous deux sentirent qu'un nouveau chapitre de leur vie commençait à se dérouler. Un chapitre où le passé n'était pas oublié, mais servait de fondement à un avenir qu'ils avaient choisi d'explorer ensemble, pas à pas, avec amour et respect mutuel. Vincent observait avec prudence la proximité grandissante entre sa mère, Amélie, et Christophe. Au début, il se montrait réservé et méfiant à l'égard des intentions de Christophe, d'autant plus en considérant le passé douloureux que sa mère avait partagé avec lui au fil des ans. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient, il commençait à percevoir des changements tangibles chez Christophe, non seulement dans ses paroles, mais surtout dans ses actions. Un après-midi typique d'automne, alors qu'ils marchaient ensemble dans un parc près de l'hôpital, Vincent décida de confronter directement Christophe, cherchant à mieux comprendre l'homme que son père prétendait être devenu. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après toutes ces années as-tu décidé de venir et de faire partie de nos vies ? » demanda-t-il, sa voix chargée d'un mélange de curiosité et de prudence. Christophe s'arrêta, regardant Vincent avec une sincérité évidente dans ses yeux. « Je comprends ta méfiance, Vincent, et tu as tout à fait le droit de questionner mes actions. J'ai passé de nombreuses années à me demander sur les choix que j'ai faits, et honnêtement, je ne savais pas sur toi jusqu'à récemment », expliqua Christophe, ces mots soigneusement choisis pour transmettre à la fois le regret et la vérité. « Quand j'ai découvert ton existence et la situation de ta mère, quelque chose en moi a changé. Je ne pouvais pas continuer ma vie en sachant que j'avais l'opportunité de corriger certaines des erreurs que j'ai commises. » Vincent écouta attentivement, évaluant chaque mot. Ils continuèrent à marcher, le bruit des feuilles sèches sous leurs pieds marquant le rythme de leur conversation. Dans les jours qui suivirent, Vincent commença à voir Christophe non seulement comme l'homme qui avait quitté sa mère des années auparavant, mais comme quelqu'un qui voulait vraiment faire partie de leur vie, quelqu'un qui était prêt à apprendre et à évoluer. Christophe s'impliqua activement dans les activités qui intéressaient Vincent, montrant son soutien dans ses études et projets personnels, et même en assistant à des événements importants pour lui. La constance et l'effort visible de Christophe pour réparer les liens familiaux ne passaient pas inaperçus. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, alors qu'ils aidaient Amélie à organiser quelques documents et photos anciennes, Vincent trouva une photo de Christophe de l'époque où il était plus jeune. Il l'attendit à Christophe, lui demandant des informations sur ces jours-là. La conversation qui suivit révéla un côté de Christophe que Vincent n'avait jamais connu, un homme rempli de rêves, d'erreurs et surtout, de regrets qu'il souhaitait réparer. C'est à ce moment-là, en voyant la vulnérabilité de Christophe et sa volonté d'ouvrir son cœur, que Vincent commença vraiment à comprendre et à accepter sa présence. « Je pense que je peux comprendre un peu mieux maintenant. Et je te remercie d'être là, non seulement pour maman, mais aussi pour moi », déclara Vincent, permettant enfin au lien entre lui et Christophe de commencer à se renforcer. Cette reconnaissance marqua un nouveau départ pour les deux, un point de départ pour une relation qui pourrait être construite sur de nouvelles fondations, plus seulement marquée par le passé, mais aussi par l'espoir d'un avenir où il pourrait être une vraie famille. Par un après-midi calme, avec le ciel peint de ton doux au crépuscule, Amélie et Vincent se sont assis dans le petit jardin derrière l'hôpital. La conversation coulait légèrement, mais Amélie savait que le moment de révéler la vérité sur Vincent et Christophe était arrivé. Elle avait repoussé cette conversation, craignant les répercussions, mais les progrès dans la relation entre Vincent et Christophe et le propre mûrissement de Vincent l'encourageaient à ouvrir son cœur. « Hé Vincent, il y a quelque chose d'important que je dois te dire à propos de Christophe », commença Amélie, sa voix tremblante de tension. Elle fit une pause, cherchant les mots justes. Christophe et ton père Vincent regarda Amélie, surpris, ses émotions oscillant visiblement entre la confusion et la curiosité. « Ma mère, comment est-ce possible ? Tu ne m'en as jamais parlé. » Amélie prit la main de Vincent, la serrant légèrement. « Je sais, mon chéri. J'aurais dû te le dire avant, mais les circonstances étaient compliquées. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Christophe et moi nous séparions et il est parti en Europe. J'ai choisi de t'élever seule, pensant que c'était le mieux pour nous deux à ce moment-là. Vincent absorbait chaque mot, essayant de concilier cette nouvelle information avec l'homme qu'il avait commencé à connaître et à respecter au cours des dernières semaines. « Et il savait pour moi ? » demanda-t-il, sa voix mêlant curiosité et anxiété. « Non, il ne le savait pas. J'ai fait ce choix seul. » « Christophe n'a découvert ton existence que récemment, lorsque nous nous sommes retrouvés. » « Depuis lors, il a fait tout son possible pour réparer les erreurs du passé », expliqua Amélie. La sincérité dans les paroles de sa mère et le souvenir des interactions récentes avec Christophe et d'Air Vincent à mieux comprendre la situation. Il ressentait un tourbillon d'émotions, choc, confusion, mais aussi un étrange soulagement à connaître la vérité. Ce qui avait commencé comme un mystère sur ses origines se transformait peu à peu en une acceptation de sa nouvelle réalité. « Et j'ai besoin de temps pour assimiler tout ça, maman » dit Vincent, se levant pour se promener un peu dans le jardin. Amélie acquiesça, lui donnant de l'espace, sachant qu'il avait besoin de ce moment pour lui. Après quelques minutes, Vincent revint, son expression plus sereine. « Je pense comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je commence à voir Christophe non seulement comme ton ami, mais peut-être, peut-être aussi comme mon père. » Amélie sourit, soulagée et reconnaissante pour la maturité et la compréhension de Vincent. Dans les jours qui suivirent, Vincent et Christophe passèrent plus de temps ensemble, partageant des histoires, des expériences, et surtout, construisant un pont sur l'abîme qui les avait séparés pendant tant d'années. Vincent commença à voir en Christophe non seulement la figure d'un père, mais aussi un ami et un mentor, quelqu'un qui, malgré les échecs et les erreurs du passé, montrait un engagement sincère à faire partie de sa vie. Un samedi ensoleillé de printemps, alors qu'ils marchaient ensemble sur le vibrant marché en plein air de New York, Christophe sentit que c'était le bon moment pour proposer à Amélie une nouvelle étape dans leur vie. Ils avaient traversé des mois de retrouvailles émotionnelles, de traitements médicaux et de découvertes familiales, tous lesquels les avaient rapprochés de manière que Christophe n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Arrêtant devant un stand de fleurs colorées, Christophe regarda Amélie et Vincent qui choisissaient quelques tulipes. Et Amélie, Vincent et ils commença, attirant leur attention, « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à tout ce que nous avons traversé ensemble et à ce que nous ressentons maintenant. J'adorerais que nous puissions envisager la possibilité de former vraiment une famille, pas seulement en parole, mais dans tous les aspects de nos vies. » Amélie, tenant un bouquet de fleurs, se retourna pour le regarder, un sourire prudent sur ses lèvres. « Christophe, tu sais à quel point Vincent et moi avons appris à apprécier ta présence dans nos vies. » « Que propositions-tu exactement ? » « J'aimerais que nous vivions ensemble, peut-être trouver un endroit qui pourrait être notre foyer commun. » « Un endroit où nous pourrions construire de nouveaux souvenirs, où je pourrais me réveiller chaque jour en sachant que les deux personnes les plus importantes pour moi sont à mes côtés, » expliqua Christophe, sa voix emplie d'espoir et d'une légère anxiété face à leur réponse. Vincent, qui avait observé l'interaction avec un intérêt croissant, posa les fleurs sur la table et s'approcha. « Je pense que ce serait incroyable, Christophe. J'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblerait d'avoir un père près de moi et maintenant que je commence à le comprendre, j'aimerais vraiment continuer. » Encouragée par les paroles de Vincent et l'amour sincère qu'elle voyait dans les yeux de Christophe, Amélie accepta. « Faisons-le, commençons ce nouveau chapitre ensemble. » Dans les mois suivants, ils trouvèrent un appartement spacieux avec vue sur Central Park, un endroit qui se remplit rapidement de rires, de conversations nocturnes dans la cuisine et de projets pour l'avenir. Christophe, Amélie et Vincent travaillaient ensemble pour décorer chaque pièce, choisissant chaque meuble et décoration de manière à refléter un peu de chacun d'eux. Vincent, maintenant pleinement acceptant Christophe comme son père, organisait souvent des soirées de jeux et de films pour eux, des moments qui consolidaient leur nouvelle dynamique familiale. Christophe, quant à lui, faisait un point d'appuyer Vincent dans ses études et projets personnels, tandis qu'Amélie trouvait souvent des moyens d'inclure les deux dans les traditions qu'elle et Vincent avaient établies au fil des ans. La vie en tant que famille renouvelée apportait une profondeur de contentement que aucun d'eux n'avait jamais connu auparavant. C'était une existence marquée non seulement par la joie des moments partagés, mais aussi par l'appréciation collective de leur parcours jusqu'à présent, reconnaissant les difficultés du passé tout en célébrant les possibilités du présent. Ensemble, ils avaient non seulement reconstruit leur vie, mais aussi tissé un tissu familial plus fort et plus aimant que jamais. Deux ans après que Christophe, Amélie et Vincent aient commencé à vivre ensemble comme une famille, la joie et le bonheur de leur vie quotidienne furent multipliées de manière inattendue avec la naissance de jumeaux. L'arrivée de deux nouvelles vies était un puissant symbole de seconde chance et de renouveau qui définissait la nouvelle réalité de la famille. Un matin de printemps, alors que le soleil illuminait délicatement la chambre d'hôpital où Amélie venait d'accoucher, Christophe et Vincent se tenaient à ses côtés, tous deux rayonnants et visiblement émus. La petite pièce était remplie de fleurs et de cartes de vœux, mais l'attention de tous était concentrée sur les deux berceaux à côté du lit d'Amélie où les jumeaux dormaient paisiblement. « Je n'arrive pas à croire qu'ils sont là » murmura Amélie tenant la main de Christophe. « Pensez à tout ce par quoi nous sommes passés, cela semble vraiment être un miracle. » Christophe, dont le visage était illuminé par un sourire qui ne semblait pas vouloir quitter ses lèvres depuis l'arrivée des jumeaux, serra la main d'Amélie. « Et ils sont un miracle » et il acquiesça. « Et une bénédiction pour notre seconde chance. » Tout ce que nous avons vécu, tous les défis, nous ont mené à cet instant. Vincent, penché sur l'un des berceaux, observait son frère et sa sœur avec admiration, ressentant une vague de responsabilité et de tendresse. « Je serai le meilleur grand frère qu'il pourrait avoir, promis-il, regardant Christophe et Amélie avec un sentiment de fierté et de protection. » Les jours qui suivirent la naissance des jumeaux furent un mélange de nuit blanche et de moments d'extase pur. Christophe et Amélie, bien qu'épuisés, se relayaient avec soin pour s'occuper des bébés, chaque petit sourire et chaque nouveau geste étant une source de joie indescriptible. La maison familiale, déjà emplie d'amour et de rire, gagna de nouvelles couches de bonheur. Chaque coin de la maison était désormais orné d'articles pour bébés et la vie quotidienne tournait autour des besoins des jumeaux. Amélie se retrouvait souvent à observer Christophe et Vincent avec les bébés, émerveillés par la facilité avec laquelle ils avaient tous deux assumé leur nouveau rôle. Christophe, dont le voyage de rédemption l'avait amené jusqu'à ce point, réfléchissait souvent au chemin qu'il avait parcouru. D'un homme consumé par le travail et l'ambition à un père et partenaire dévoué, sa transformation était le témoignage du pouvoir de la seconde chance et de l'amour inconditionnel. Pour Amélie, les jumeaux n'étaient pas seulement l'expansion de leur famille, mais aussi un symbole tangible de l'amour renouvelé entre elle et Christophe. Chaque jour qui passait, chaque défi qu'ils affrontaient ensemble renforçait la beauté de leur décision de donner à Christophe, à Vincent et maintenant aux jumeaux, un foyer uni et rempli d'amour. Ainsi, la famille continuait à grandir et à prospérer, chaque nouveau jour étant une célébration des bénédictions que la vie leur avait apportées, des bénédictions qu'ils savaient ne jamais tenir pour acquises, mais toujours accueillir avec des cœurs reconnaissants et ouverts. Le soleil se couchait sur la ville, teignant le ciel de teintes dorées et orangées, tandis que Christophe et Amélie, se tenant par la main, observaient leurs trois enfants jouer dans le jardin de leur maison. Vincent courait joyeusement derrière les jumeaux, qui pouvaient maintenant marcher et explorer le monde avec la curiosité typique de leur âge. La scène était la personnification d'une vie pleine de joie et de gratitude. Christophe pressa doucement la main d'Amélie, la rapprochant. « As-tu déjà réfléchi à tout ce par quoi nous sommes passés pour en arriver là ? » demanda-t-il, sa voix chargée d'émotions. Amélie sourit, regardant ses enfants puis Christophe. « Eh bien des fois » répondit-elle. « Chaque défi, chaque erreur, chaque décision nous ont conduit à cet instant. Je ne changerai rien. » Ils s'assirent ensemble sur le banc du jardin, enveloppés par la chaleur du crépuscule. La conversation coulait naturellement vers des réflexions sur les adversités rencontrées et sur la façon dont chaque obstacle surmonté les avait renforcées. Ils parlaient de comment l'honnêteté et la vulnérabilité avaient transformé leur relation, la rendant plus profonde et plus significative. « Je pensais autrefois que le succès était synonyme de réalisation et d'accumulation de richesse, partagea Christophe, regardant Amélie avec une lueur d'admiration dans les yeux. Mais maintenant, en vous voyant, vous et nos enfants, chaque jour, je sais que le véritable succès réside dans le fait d'avoir une famille unie et heureuse. C'est de savoir que, quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette aventure. » Amélie hocha la tête, acquiescent. Et a pensé que tout a commencé par une seconde chance, une chance de corriger les erreurs du passé et de faire les choses différemment. Cela me fait croire en la force du pardon et en la capacité de changement. Vincent s'approcha, tenant l'un des jumeaux par la main, tandis que l'autre courait vers Christophe avec un livre d'histoire. « Papa, tu nous lis une histoire ? » demanda le petit, tendant le livre à Christophe. « Et bien sûr, mon petit » répondit Christophe, soulevant l'enfant et le plaçant sur ses genoux. Amélie, Vincent et l'autre jumeaux les rejoignirent, formant un cercle chaleureux. Alors que Christophe commençait à lire l'histoire, sa voix douce résonnait dans le jardin, se mêlant au dernier rayon de soleil qui disparaissait à l'horizon. Amélie regarda autour d'elle, son cœur rempli de gratitude pour la famille qu'ils avaient construite. Tous étaient absorbés par l'histoire, mais elles savaient que la véritable narration était celle de leur propre vie, une histoire d'amour, de rédemption et de deuxième chance. Ainsi, avec le ciel s'assombrissant et les étoiles commençant à briller, la famille partageait non seulement la fin d'une journée, mais le début de bien d'autres. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient sûrs d'une chose, ils feraient face ensemble avec espoir et amour, appréciant chaque moment et chaque nouvelle opportunité que la vie leur offrirait. Sous-titrage Société Radio-Canada